Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club, c'est l'été, vous avez peut-être mieux à faire que de regarder des vidéos sur YouTube, mais on va quand même vous lâcher ce petit épisode estival avant nous-mêmes de partir en vacances. Avec nous aujourd'hui, Samir Kerjou, Bruno Pebb, Gaël Even, Sylvain Legendre, et un petit nouveau que je vous demande, messieurs, d'accueillir avec des applaudissements, Stéphane Poinceau. C'est quand même pas un perdre de l'année. Salut Stéph, on est ravis de t'accueillir sur le plateau du Fishing Club. C'est sympa, merci, content d'être là avec vous, partagez ça. On va parler de la différence entre spinning et casting, c'est un vaste débat, on sait que les deux techniques sont complémentaires, il y a une petite mode quand même en ce moment, notamment chez les jeunes, qui pêche de plus en plus en casting. Est-ce que déjà vous la constatez, cette mode, est-ce que vous constatez cette montée en puissance du casting, oui ou non ? Mon cher Sylvain ! Un petit peu, oui, quand même, y compris dans des techniques qu'il ne justifie pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, ne justifie pas de pêcher en casting ? Par exemple, on voit de plus en plus de monde pêcher avec des tout petits leurres, y compris la truite par exemple, avec des cannes casting. Pour moi, voilà, les petits leurres, ça se jette beaucoup mieux et beaucoup plus précisément et beaucoup plus loin en spinning. Donc, voilà, il y a des techniques qui justifient le fait d'employer ce treuil et d'autres avec lesquelles un winning spinning qui va offrir toute la liberté possible aux cordelignes va être plus adapté. Est-ce qu'on peut faire cette première distinction un peu schématique et l'affiner ensuite, de dire que le casting, c'est plutôt pour pêcher avec des leurres assez lourds, assez volumineux et le spinning pour les techniques un peu plus fines ? Est-ce que déjà c'est bien ? Je ne suis pas d'accord. Alors, ce qu'a dit Sylvain, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Par contre, tu ne peux pas dire, voilà, gros leurre, c'est obligatoirement casting. Et puis après, dans gros leurre, ça dépend de ce que tu veux entendre. On parlait ce midi des techniques stickbet, par exemple, quoi. Tu peux très bien pêcher avec un stick de 150, 170, 200. Tu peux t'assurer qu'en spinning, tu seras plus efficace sur les distances de lancé, notamment quand tu pêches les milieux. Donc là, c'est pour la meilleure distance de lancé ? Meilleure distance de lancé, tout simplement. Et sinon, dans le maniement ? Dans le maniement, si tu veux bien pêcher, notamment au mer, au leurre de surface, l'idéal étant de tenir ta canne haute, c'est quand même plus facile de ne pas avoir ta ligne qui vient claquer sur la flotte pour prendre des poissons. Donc c'est quand même plus simple de pêcher spinning canne haute que casting. Après, l'intérêt du casting, si on parle de gros leurre, c'est que ce que tu ne pourras pas faire en spinning, c'est-à-dire de ralentir ton leurre pour le déposer sans faire trop de bruit, en spinning, ça va être compliqué d'arrêter ta tresse à l'air. En casting, tu vas pouvoir le ralentir et faire un poser plus discret, même sur un gros leurre. Cet avantage-là, on va dire, c'est complémentaire. La distance de lancé, je suis tout à fait d'accord. La distance de lancé, on tranche ce point. Tout le monde est d'accord ici ? Avantage spinning ? Non. Tu n'es pas d'accord ? Moi, je suis d'accord, mais pas de quoi justifier une aussi grande différence. Ok, prends l'heure de surface, on se rend 30-150, je prends une canne en spinning, tu vas prendre 20 mètres ou 30 mètres dans ta gueule. Moi, je ne les donne pas. Après, c'est mon avis personnel. On va organiser, promis, un petit contest. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'en spinning, tu vas un peu plus loin, mais aujourd'hui, avec la qualité des moulinets qu'on propose et des cannes qu'on a à taille égale, il n'y aura pas 30 mètres de différence, je ne pense pas. Pas 30 mètres. On ne peut pas trancher ce point-là. Tu as la même qualité de canne que ce soit en spinning ou en casting. Oui, d'accord, la même qualité de canne, c'est ce que je dis. Comment veux-tu aller moins loin avec quelque chose qui est totalement libre, avec quelque chose qui a un frein ? C'est de la mécanique, là. Moi, je pêche toute l'année avec des gros leurres et que ce soit spinning ou casting, il n'y a pas 15 mètres. Peut-être le diamètre de tes bras, non ? Qui joue un petit peu ? Je ne sais pas, mais enfin, je sais. Toi, tu parles à un lac, tu ne te rapproches pas de ralentir le leurre pour le déposer, mais le lac va pêcher en état. Oui, oui, d'accord. Moi, je parle sur des pêches de brochets. Pour moi, ce n'est juste pas possible dans le sens où je trouve que c'est compliqué la tâche de pêcher spinning sur les pêches de brochets, tout simplement pour avoir la tenue de ligne nécessaire pour accompagner ton leurre à la descente. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus facile de rendre du fil en débrayant un moulinet casting qu'en débrayant un moulinet spinning. Donc, tu utilises le casting, pour résumer, la raison numéro 1, c'est pour contrôler ta bannière à la descente et ne pas rater les touches à ce moment-là. C'est la grosse raison ? C'est la grosse raison. Je pense qu'avec un moulinet casting, tu pêches un peu plus vite. Après, c'est vraiment… Vous le rejoignez sur cet avantage, c'est le gros avantage ou c'est uniquement pour ça ? C'est un des avantages. C'est un des avantages. C'est pas le gros des avantages. C'est le fait que les gros leurres tirent quand même beaucoup dans la canne pour certains. Et c'est toujours plus efficace d'avoir un treuil, ça fera moins souffrir la mécanique aussi, d'avoir un treuil et un enroulement du fil dans le sens de la traction que d'utiliser un spinning qui bobine à 90 degrés par rapport au… Et puis la gestuelle est beaucoup plus simple sur des leurres de cette taille en casting aussi. L'ensemble est beaucoup plus agréable qu'une canne spinning par contre, ça je suis d'accord. Notamment dans les pêches où on pêche canne basse parce que l'équilibre et la prise en main fait que c'est quand même plus efficace que vos pêches en mer par exemple où on a besoin. Oui, oui, c'est pas les mêmes tenues de ligne, moi je suis d'accord. C'est sûr que toutes les pêches qu'on fait de plus en plus en cranking, avec des récupérations linéaires, toutes droites là, qui… Casting. Ouais, c'est dans le prolongement du bras, c'est plus efficace au ferrage. Gaël, t'es d'accord avec tout ce qu'il vient de dire ? Après, pas forcément avec tout, je ne suis pas forcément d'accord pour dire qu'il y a un essor du casting. Tu ne le constates pas toi ? Non, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que si je remonte un peu en arrière, il y a 7 ans de ça, on a vendu bien plus de moulinets casting que ce qu'on en vend maintenant. Parce qu'il n'y en avait pas sur le marché, personne n'en avait ? Exactement. Il n'a fallu équiper les gens qui maintenant en vont quand même. On ne peut pas parler d'essor, si tu regardes juste les chiffres des ventes, Franchement, il y a du monde qui se met au casting, en effet. Un moulinets casting, ça se garde plus longtemps qu'un moulinets spinning. La mécanique s'use moins, comme disait Sylvain. Au niveau mécanique, donc ça, c'est un fait. Il y a du monde qui s'y met. Il y a quand même quelques mecs qui veulent pêcher en lancer léger au casting. Moi, je trouve que ça ne sert à rien, sincèrement. Donc là-dessus, vous êtes tous d'accord, en tout cas ? L'ancer léger au casting. Avec les questions de distance de lancers, moi, je reviens toujours. Pour le leurre de surface, je rejoins à Bruno, c'est intéressant. Si jamais tu as vraiment du gros vent de face, il y a quand même des fois où c'est intéressant d'avoir une spinning, parce que tu seras content de l'avoir. Après, il y a aussi un moment où les distances de lancers, les gens, ils lancent loin, c'est bien, mais ils sont incapables de ferrer loin. C'est-à-dire qu'il faut aussi relativiser. C'est-à-dire que le casting permet ça aussi, si tu lances moins loin, mais tu as quand même besoin de moins d'amplitude pour avoir un ferrage efficace sur une canne casting que sur une canne spinning. Donc tu te retrouves avec, on va dire, un ratio touche-poisson ramené au bateau plus élevé. Mais qu'une spinning ou le mec lance loin, c'est bien. S'il est incapable de ferrer à plus de 35 mètres, ça veut dire qu'entre 30 et 50, c'est pour du beurre. C'est juste des touches dans le vide, c'est juste du rater, du décrocher. Pourquoi vous voulez pêcher plus loin alors qu'il suffit de rapprocher le bateau ? Mais c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que la distance dans certaines techniques est prépondérante, donc on a intérêt d'adapter le matériel, en tenant compte de la taille du leurre, des conditions par rapport au vent et des conditions d'animation qui sont imposées par le leurre qu'on a choisi. Dans ces cas-là, c'est rentable d'avoir une spinning ou d'avoir une casting, au contraire. Mais il y a des fois où il vaut mieux pas forcément chercher à lancer loin. La technique joue beaucoup, en fait. D'avoir le matériel qui te permet, qui est le plus adapté. C'est clairement ça. La précision, excuse-moi Steph, mais la précision dont tu parlais, Samir, toi t'es bien plus précis sur tes posés et tes lancés en casting ? Là, pour la précision, c'est casting à 100% pour moi. Les gars ? Il n'y a pas photo sur les prêches de bordure. Si on parle de truite, par exemple, un petit poisson nageur à faire un lancer sous la main, rasant, en spinning, c'était quand même efficace. Effectivement, pour aller déposer un jig ou un truc, effectivement, le casting… Déposer un bonheur, délicat au bar, un grain bait, n'importe quoi. Pêcher de la bordure propre, pas faire du bruit, être discret et lancer plus vite. Il y a un côté rapidité aussi d'exécution. Après, sur tout ce qui est pour voir fishing, plutôt du casting pour battre du terrain, ça va vraiment beaucoup plus vite. Ah bah bien sûr, le casting, ça va plus vite. Je te demanderais à voir une fois, entre une pêche de brochet en bordure à distance égale, par exemple de brochet au spinner, et de truite à l'ultra léger avec une petite cuillère, avec une spinning, et je suis sûr que tu tombes dans le même ratio de lancé. Oui, parce que la technique… Parce que la technique fait que c'est du lancer sous la main, tu lances, tu lances, tu lances, tu lances, tu lances. À partir du moment où on revanche, on peut passer derrière. À partir du moment où il faut armer, ça change la donne, d'accord ? Oui, d'accord, on est assez d'accord. Tu as des gestes en moins au casting, concrètement, tu as juste à débrayer avec le pouce au spinning, il faut ouvrir le pick-up, ramasser le fil, etc. Toutes les pêches de pêche de pêche, tu ne peux pas un spinning n'importe comment. Quand on leur arrive, ils repartent, quand on leur arrive, ils repartent, tu ne peux pas le faire un spinning, c'est impossible. Même pour le power fishing, je pense que c'est quand même plus facile de pêcher sur des pêches casting. Si tu armes au côté droit ou au côté gauche, ça va plus vite. Au niveau de la distance de lancée, comme tu disais tout à l'heure, c'est complètement ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'adapter le spinning ou le casting à la technique et aux poissons que tu recherches. C'est clair qu'à la truite, comme disait Sylvain, le casting, je ne vois pas bien l'utilité. Tout à l'heure, Bruno, tu as apporté un bémol à ça. Pour la pêche, notamment en mer, pour ne pas avoir la bannière qui traîne dans l'eau devant le leurre de surface, tu as dit même pour des gros leurres spinning. Si on enlève cette exception, est-ce que, du coup, ça redonne un peu de valeur au distinguo ? Pêche un peu forte, casting, pêche un peu légère, spinning, oui. Puis le côté agréable aussi. C'est plus agréable en spinning ? Non, en casting, c'est plus agréable. Il y a un côté vitesse de récupération également, qui est à prendre en compte. Les pêches, effectivement, en mer, par exemple, où tu as besoin de récupérer beaucoup de bannières quand tu vas dans le sens du courant ou quoi. Voilà, avec un spinning, c'est plus facile de récupérer beaucoup de fil d'un coup. Après, il y a un phénomène physique, que tu le veuilles ou non. Ta canne spinning, tu la tiens avec le poignet et c'est la pression de tes doigts qui te permet de jouer. Alors, c'est vrai en vertical, mais c'est vrai au drop shot, c'est vrai avec des petits lors souples. Tu peux vraiment avoir des animations beaucoup plus fines au spinning qu'au casting. Au casting, tu tiens ta canne sur l'avant-bras, donc c'est une force. C'est ce que j'explique. Au ferrage, par exemple, tu vas être beaucoup plus puissant parce que c'est l'avant-bras qui tient le truc. Alors, co-spinning, c'est ton poignet, donc ça te permet d'être plus précis. Toutes les petites pêches, je te dis drop shot, pêche à gratter, micro-jig, en rubber jig, tu vas être mieux avec une spinning, clairement. Même un wacky, par exemple, pour un petit worm, ça va être plus cool. D'une, tu le lanceras mieux, mais en plus, tu vas pouvoir éventuellement l'animer plus précis. Mais le casting, sa force, c'est justement que ce soit l'avant-bras qui tienne cette canne et qui évite que tu te fasses arracher, notamment si jamais tu as une belle touche, mais qui te permet de répondre et de ne pas trop forcer sur le poignet. Parce qu'une journée de pêche au crank avec un bon crank, avec une spinning, à la fin de la journée, tu vas le sentir aussi dans le poignet. Il y a un raccourci à faire, finalement, entre la taille du fer de l'hameçon et la technique que tu vas utiliser, quelque part. Puisque tu as cette puissance et une position de canne, d'avant-bras, etc., qui est adaptée pour faire rentrer un gros hameçon. C'est-à-dire que tu peux ferrer fort, alors qu'avec une spinning, avec des petits hameçons, des petites pointes, tu auras moins de pression à apporter. Est-ce qu'il est vrai en vertical, par exemple, où le ferrage, c'est juste un mouvement ample ? Tu vas pouvoir le faire avec une spinning, alors que l'inverse n'est pas... Mais il faut deux fois plus d'amplitude au spinning qu'au casting en vertical pour faire efficacement. Question qui est peut-être bête, mais je vous la pose quand même, au niveau de la sensibilité, le ressenti des touches, des obstacles, est-ce qu'on va perdre avec l'une des deux techniques ? Par exemple, pour la verticale, souvent, avec sa mure, on coince le... En casting ou en spinning ? En spinning. Moi, je pêche beaucoup. Il y en a qui utilisent le casting aussi pour la verticale, mais on utilise beaucoup, on bloque le fil avec le doigt, donc on a une perception qui est vraiment assez forte. Et sur tout ce qui est, par exemple, sur les pêches de jig, tout ça, moi, j'ai... Enfin, les pêches de bordure, c'est plus facile en casting, pour moi. Après, ça se défend plus... Moi, je pêche plus souvent verticale des cendres en casting qu'en spinning. Voilà, clairement, parce que j'ai tendance à utiliser des genres de plus grosse taille. Comme disait Gaël, j'ai besoin de mettre moins d'amplitude pour ferrer, je trouve ça beaucoup plus... Si tu as une télécommande, c'est plus pratique. C'est plus pratique, on est bien d'accord. Tous les moteurs avec la télécommande, c'est quand même plus pratique. C'est toute la journée au cendre, on est comme ça. Tu as la télécommande dans une main, tu as la... Donc c'est clair que le casting... Je joue avec la pédale et je trouve que c'est beaucoup plus simple en spinning, en casting... Pour en revenir à ta question de sensibilité, c'est sûr qu'avec un ensemble spinning que tu tiens un peu à l'équilibre dans la main, voire même avec une main légèrement ouverte, tu as quand même une perception un peu plus fine qu'avec une canne casting que tu bloques contre l'avant-bras et que tu serres fort. Après, la canne casting, quand tu pêches en vertical, quand tu as ton pouce sur la tresse, ta sensibilité, elle est là de la même manière, et peut-être mieux même. Après, il faut relativiser parce que d'un pêcheur à l'autre, moi, je le vois en guidage, c'est souvent, les mecs, tu leur dis, tu sens ça, le mec ne sent rien. C'est-à-dire que d'un pêcheur à l'autre, déjà, tout le monde n'a pas le même ressenti. Et après, on a fait des progrès énormes, à la fois dans les qualités de carbone, dans les tresse, dans tout. C'est-à-dire qu'on a quand même des cannes maintenant qui permettent de se faire une idée de ce qu'il y a vraiment tout autour. Oui, dans les deux techniques. Dans les deux techniques, mais oui, dans les deux techniques. Après, évidemment, si ta canne est pile adaptée, que ce soit une casting ou une spinning, à ce que tu en fais, tu vas avoir le ressenti optimal de ce que tu as besoin d'avoir. Après, il y a plein de pêches où, sur les cendres, si on pêche sur le cendres en linéaire, quand moi, je les pêche en spinning, sous-plombé, à descendre le courant, tout ça, tu as très peu de ressenti. Tu vas avoir un peu de pression de l'eau qui va tirer plus ou moins, éventuellement, le battement de la caudale de ton leurre. Mais ce qui compte, c'est qu'au moment où tu auras la touche, tu vas prendre une cartouche et ça, tu ne pourras pas la louper. Est-ce qu'on a besoin de sentir si la caudale du chat part à droite d'abord ou à gauche après ? Moi, je n'en suis pas convaincu. C'est-à-dire que si on prend le cas de la verticale, on va pêcher avec une canne spinning, en général, un peu moins puissante que la canne casting. Et au final, on va se retrouver avec une canne, on va quand même bien sentir dedans parce qu'on a cet équilibre. La canne casting, comme elle est plus raide, on va quand même avoir l'info qui arrive. Elle ne sera pas pareille, mais on va quand même avoir suffisamment d'infos pour interpréter et déclencher le ferrage éventuellement. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cette culture du spinning, notamment pour la pêche de la verticale et tout ça, parce qu'il y a 12, 15 ans en arrière, on ne trouvait pas forcément les cannes casting qu'on a aujourd'hui adaptées à ces techniques-là. Avant, on ne les avait pas, ces cannes-là. Ou elles étaient trop longues, ou elles étaient trop molles, elles n'étaient pas adaptées parce qu'à la base, il faut reprendre le truc, ça vient de la pêche du black bass, les premières cannes ont été importées. On ne trouvait pas des produits adaptés à ce que nous, on voulait faire. Aujourd'hui, tu as vraiment l'embarras du choix. Quelles que soient les techniques, tu les as toutes en casting, comme en spinning. Avant, tu ne les avais qu'un spinning et tu avais 3-4 modèles pour pêcher pour son nageur en casting. Tu n'avais pas les modèles qu'on a aujourd'hui. Moi, personnellement, même si j'ai les deux cannes, j'ai essayé les deux techniques, je suis beaucoup plus à l'aise. Après, je pense que, comme dit Gaël, c'est propre à chacun. Moi, je préfère vraiment pêcher en spinning. C'est propre à tes pêches aussi. C'est propre à tes pêches. Tu es peut-être moins polyvalent dans la diversité des techniques. Si tu ne pêches pas la truite à l'ultra, par exemple, tu n'as pas forcément le besoin d'utiliser une casting. Il y a une partie de tes techniques. Je parlais pour la verticale, sur les cannes casting verticales et les cannes spinning. Pour tes pêches sur les lacalpins, tes pêches de brochets, donc avec des gros leurres, ton ratio de cannes casting spinning, c'est quoi ? Tu en prends une quand même, une spinning pour faire joli ? Non, pour mes clients, je m'adapte à ce qu'ils me demandent. Mais clairement, moi, dans l'utilité des mécanes… Quand je t'ai présenté, je n'ai même pas dit que tu étais guide de pêche. C'est gentil, merci. Lorsque je pratique à titre personnel, je n'ai que des cannes casting. Après, tu parles de la verticale, ça dépend aussi du contexte dans lequel tu pêches. Si tu pêches un grand truc tout plat en pêchant très vite, si tu pêches un truc un peu scabreux ou… S'il faut tirer les poissons des arbres… Voilà, tout à fait, c'est adapté en fonction des conditions. Personnellement, j'ai bien dit que c'était personnel. Non, mais tu as quand même bien compris qu'on t'en veut. J'ai bien compris que c'était mon baptême. Après, je suis allé le casting en dessous de 10 grammes, je ne pêche pas. Ok. Tout le monde est d'accord avec 10 grammes, tête plombée, plus l'heure. Oui, 10 grammes, 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 10 grammes. Tu vois, c'est comme ça que je veux voir le truc. C'est comme ça qui, pour moi, c'est le plus efficace. La gestion des combats, le frein, il y a un avantage à l'une des deux techniques ou pas du tout ? Ou vous êtes plus à l'aise ? Il n'est pas toujours seraph. Oui. Non, tu as quand même plus de puissance avec une canne casting. Encore une fois, c'est un treuil. Tu as peut-être un peu plus de régularité de frein sur un bouliné spinning, sur des montages relatifs en fin. Sur des pêches fines, oui, je suis d'accord. Encore une fois, on retombe toujours dans la même chose. Pêche fine, légère, petite hameçon, machin. Pour une première, vous me faites un débat conflictuel. Bon, histoire de clore ce sujet, c'est l'heure de la question débile. On va imaginer que vous devez partir un mois en voyage, en emmenant une seule canne, sans savoir vraiment le milieu dans lequel vous allez pêcher. Tu prends quoi, toi ? Au douce ou au mer ? Au douce ou au mer ? On ne sait pas, les deux. Une seule canne. C'est surtout quel poisson tu vas rechercher, tu vois, si tu dois t'enseigner. Arrête de prouver, tu vas te prouver. De toute façon, la question ne s'applique pas à toi, Stéphane, parce que toi, tu prendrais une canne de casting. Sylvain ? Une spinning. Une spinning ? Moi, si c'est mer, je prends une spinning. Si c'est au douce, je peux prendre une casting. Dans tous les gaffes, pour m'en sortir, une spinning ? Moi, je dirais, enfin, je pourrais être plus précis, une spinning de 10, 10, 30 grammes. 10, 30 grammes, voilà. Une spinning, on dit ? De 2,10 m, 10, 30 grammes. Avec ça, je me dis que je peux pêcher des perches, des cendres, des brochets, des bars. Des trucs, ouais. On peut tout faire, on peut se démerder avec tout, quoi. Eh bien, voilà. Super, merci beaucoup. Et si c'est le peacock ? Tu fais comment ? Il n'a pas précisé. Eh bien, je crois qu'il n'a pas précisé. Je ne prends que les petits. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que ça dépend du poisson recherché, quoi. Merci beaucoup, les gars. Merci. On va parler de mer. À présent, on va parler du bar dans le fishing. Retour sur le plateau du fishing club, où l'on va parler de la pêche du bar aux leurres de surface. David Dousseau et Nicolas Cadieux nous ont rejoint. Salut. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est en pleine saison, même si on sait qu'on peut pêcher assez longtemps, le bar aux leurres de surface. Mais là, c'est l'été. Il répond particulièrement bien à cette technique. On va essayer de dégager un petit peu les choses pour optimiser les chances de faire monter ce poisson sur les leurres de surface. Alors, première chose, je me tourne vers Bruno parce que je sais que c'est une technique qu'il pratique très, 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 très régulièrement. Bruno, est-ce qu'il y a une hauteur d'eau maximale à ne pas dépasser ? À partir de laquelle, en tout cas, la pêche aux leurres de surface devient totalement inefficace ? Dans ce que moi j'ai fait, après, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais j'ai fait jusqu'à 35 mètres d'eau. 35 mètres d'eau ? 35 mètres d'eau, ça monte. Mais c'était des poissons entre deux eaux ? Non, non, c'était des poissons du fou qui ont... Poissons que j'ai à l'écho, qui sont collés, voilà, qui montent. C'est-à-dire que le bar peut avoir dans 35 mètres d'eau la perception d'un leurre à la surface de l'eau ? Oui, bien sûr. Après, ça va dépendre du volume de ton leurre, bien évidemment. Je suis très, très étonné. Ça va dépendre de la clarté pour nous, ça va dépendre de plein de choses. Tu m'as demandé jusqu'à combien. Maintenant, si tu me demandes la hauteur d'eau dans laquelle je pratique le plus, c'est entre 8 et 15. Entre 8 et 15 ? C'est la hauteur où je pratique le plus aux leurres de surface. Moi, j'ai vu dans 50 mètres des poissons, par contre là, qui n'étaient pas au fond. C'est un spot qu'on pêche d'habitude aux leurres souples, où on prend des... Enfin, pendant des années, on a pris des poissons dans certaines conditions. On prenait des poissons au fond. Vraiment, c'est une petite structure qui est au milieu du sable dans 50 mètres. Et on y est allé un jour où il n'y avait rien. Le collègue qui connaît très bien la zone et qui m'amène là, il me dit on va faire une dérive pour voir. On regarde les cours, rien du tout. Et puis moi, je fais un lancer aux leurres de surface. Mon leurre tombe dans l'eau. Je fais deux tours de moulinets, hop, gaufré. En fait, on s'est rendu compte, ça c'était la première expérience. On y est retourné, on a pris du poisson comme ça. Et à force d'y retourner, on s'est rendu compte que quand on les avait à l'écho, on les prenait aux leurres souples au fond. Et quand on ne les avait pas à l'écho, très souvent, les poissons étaient quand même sur la même zone. Mais ils étaient complètement montés dans la couche d'eau. Ils étaient tellement haut dans la couche d'eau qu'on ne les avait pas dans le cône de la sonde. Parce que quand le bateau approchait, ceux qui étaient juste à cet endroit-là, ils se décalaient un petit peu. Donc ils ne passaient pas sous le bateau dans le cône du sondeur. Et c'est des poissons qu'on ne voyait pas du tout au sondeur, mais qui étaient dans les 2-3 mètres sous la surface, partout autour de nous, sur la zone habituelle. Et ceux-là, au leurre de surface, on les prenait très bien. Pourtant, il y avait 50 mètres d'eau en dessous. Et c'est devenu une façon de pêcher ce secteur. Ça ne marche pas à tous les coups, mais régulièrement, on fait des belles pêches là-bas. David, toi, tu es guide de pêche en Vendée. Est-ce qu'il y a des hauteurs d'eau ? Écoute, moi, j'ai plus l'habitude de pêcher sur des fonds maximum de 15 mètres, pas si profonds que toi. Même des postes où il y a très, très peu d'eau. C'est-à-dire que je dérive vraiment en bateau, loin du poste, pour pouvoir lancer le leurre dans un mètre, voire moins d'efforts. Et on pêche vraiment sur les têtes de roche, dans très, très peu d'eau. Et tu arrives, c'est une technique que tu utilises comme Bruno, des fois, tu vas être dans 10 mètres d'eau et tu vas essayer de faire monter les barres ? Oui, jusqu'à 15 mètres, sur des plateaux qui remontent. Oui, tout à fait. Le poisson peut être bien réceptif et se décoller du fond pour aller chercher le leurre. Gaël, tu as une... Moi, j'adore, mais j'aime bien quand il n'y a pas trop d'eau. C'est-à-dire que je peux les pêcher profond, ce n'est pas gênant. Si j'ai des détections entre deux eaux, s'ils montaient déjà dans moins d'eau et quand on se décale un peu avec la marée, je vais avoir tendance à le faire facilement. Après, quand je pêche dans 15-20 mètres, ce n'est pas le premier leurre que je vais mettre. Pour être franc, je vais commencer avec autre chose. Par contre, là où j'adore le leurre de surface, c'est tous les endroits où tu arrives à avoir des différences de ton, de nuances dans les fonds. C'est là où ça devient magique. Le fait de te dire, tiens, la petite tâche claire là-bas, tu lances un peu au-delà. Le fait de préméditer l'attaque. C'est-à-dire que quand tu pêches plein eau, tu as le bonheur de la surprise. Tu ne sais pas trop quand ça va venir, ça vient, c'est brutal et tout ça. Par contre, quand tu pêches, à te dire, tiens, je le mettrai là et que tu le vois qui arrive, il y a ce côté-là que j'aime beaucoup. Où tu vas exploiter justement les différentes couleurs et puis ça te permet de déterminer un peu. C'est sympa, c'est quoi ? C'est la plus belle pêche au leurre de surface, c'est celle-là. Dans peu d'eau. Oui, dans peu d'eau. Comme tu dis, tu vois, là, c'est plutôt du sable, de la roche. Tu imagines où sont les poissons. Tu essaies de temps en temps de lancer plutôt dans la tâche claire parce que tu as noté que c'était là-bas et tu sais que ça va taper au bout d'un moment. Ça, c'est top. Mais la pêche au leurre de surface, elle ne se limite pas à ça. Et voilà, on peut la pratiquer dans beaucoup d'eau. Puis après, c'est une question aussi de couleur et de teinte de l'eau. C'est que nous, dans 10-15 mètres, ces nuances-là, on les voit. On voit le fond. On les a. Il y a ça. On dit à 15 mètres, tu ne vois pas le fond. Tu as la question de vitesse de dérive en mer qui est hyper importante. Parce qu'en faire monter un de 50 mètres, c'est possible. Si tu as une dérive à 3,5 mètres, c'est beaucoup plus délicat. Je pense que la zone qu'on pêche tous les deux en commun avec Bruno, qui est l'archipel des Glénans, c'est une zone où il y a les eaux les plus claires d'Europe et une zone où il y a très peu de courant. Donc, c'est complètement adapté à faire monter les poissons de haut. Il y a d'autres zones où ce qu'on va faire, les pêcher. Alors, dans 35, c'est un peu extrême. Il faut les bonnes conditions météo aussi pour les faire monter. Mais un truc qu'on fait régulièrement, entre 15 et 20 mètres, il y a peut-être des secteurs où ça va être très compliqué. Ça ne va pas être la logique d'aller faire ça. C'est vrai que sur notre zone, ça marche très bien. Je pense que c'est Gaël aussi, la vitesse du courant va être important. Parce que ton leurre, le temps qu'ils travaillent clairement sur ta zone, t'auras dégagé avec nous. Il faut laisser le temps de monter. T'auras totalement dégagé. Si tu passes trop vite, t'oublies tout de suite. C'est vrai que sur cette zone-là en particulier, des fois, on va faire 5, 6 lancers. Le bateau, il aura très peu dérivé. En fait, le sixième lancé sollicitera les mêmes poissons que le premier. Donc, au bout d'un moment, ça doit les énerver. Ils montent peut-être par étage parfois, même si des fois, on en prend dès le premier lancé. Il faut changer les types de leurres. On va essayer de regarder les types de leurres que vous utilisez en surface. Le popper, qui est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Ça a l'air très rudimentaire au départ, mais ce n'est pas si simple que ça. Vous le sortez dans quelles conditions ? Bruno, quand tu arrives, qu'est-ce qui va te faire commencer avec un popper plutôt qu'un stickbet ? Moi, le courant. C'est-à-dire qu'une zone qui est brassée très fort ou sur laquelle je dérive très vite, j'aime plutôt utiliser un popper qu'un stickbet. Toujours la même chose, il y a plus de bruit sur la zone, il faut que j'en fasse plus pour être détecté, tout simplement. J'ai remarqué notamment certains poppers, moi, je les ai toujours faits plus efficaces dans ces conditions. Notamment, tu as une grosse veine d'eau qui passe, à l'extérieur, c'est un peu plus calme. Tu as une grosse veine d'eau qui est très marquée, un peu petit périvière, une grosse veine au milieu. Ça, en général, c'est top. En général, le popper, en tout cas sur les zones que je pêche, c'est là le moment où c'est le plus efficace. Nico, pareil ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas un très grand utilisateur du popper. Je le mets de temps en temps, mais les bons souvenirs de pêche où j'ai pris beaucoup de poissons, c'est à chaque fois dans des zones où il y avait un courant et où je pêche soit travers au courant, soit en lançant un petit peu aval, si on peut parler d'aval en mer, un petit peu plus loin dans le courant et où le leurre tire un peu sur ma canne et je fais une série de pop avec mon leurre qui se décale petit à petit dans le courant mais qui est porté par le courant aussi. Comme ça, j'ai des souvenirs où tous les deux lancés, on prenait un poisson, on a fait des pêches extraordinaires. Sur des conditions plus calmes, j'ai pris du poisson. Mais ce n'est pas le premier leurre que tu vas mettre. Non, non, non. Tu as également l'état de la mer qui joue. On a moins de courant que vous en Vendée. Donc, toi, tu vas mettre le pop-up quand la mer est un peu plus hachouée ? Quand ça va être un peu plus haché, quand ça va commencer à moutonner, etc. Déjà, c'est plus facile à animer par rapport à un stickbet qui va être un peu perturbé. La nage va être perturbée par les petites vagues qui vont se créer. Et je l'utilise également sur des zones où tu sais que le poisson est là. Il n'est pas actif, notamment quand mes stagiaires pêchent au jerk, par exemple. Souvent, je prends une canne avec un pop pour animer un peu la zone, pour réveiller un peu tout le secteur, en fait. Et ça peut faire venir tes barres sur tes pêcheurs qui pêchent au jerk et qu'on les touche grâce à ça, quoi. Gaël, toi, quand est-ce que tu gagnes un pop-up ? Ça me fait chier. Donc, tu ne te sers pas du pop-up en mer ? Non. C'est trop lent. Ça ne correspond pas à ce que j'aime. Si la mer est hachée, autant je vais monter la taille de mon stick, autant je vais monter la taille des billes qu'il y a dedans volontairement, mettre des grosses billes tungstène, mettre quelque chose qui sonne fort là. Mais le pop-up, j'ai eu des résultats, si tu veux. Mais c'est des pêches trop lentes. Ça t'ennuie. Les garçons, on va parler maintenant de la couleur des leurres de surface. On pourrait comme ça avoir l'impression que ce que va surtout voir le bar, puisqu'on parle de ce poisson-là, c'est une ombre, une silhouette qui se détache. La couleur, c'est très important, ou c'est un peu moins important que sur un autre leurre style jerk. Pour moi, c'est super important, parce que ton leurre, il ne se déplace pas comme ça, à l'horizontale, sur l'eau. Il tourne, ton leurre. Et puis, notamment sur les transluidités. Tu vois, on parle de couleurs, mais on parle aussi de transparence de ton leurre. Tu as des règles là-dessus, du coup ? Des règles, pour moi, tant clair, l'heure claire, tant foncé, l'heure foncé. On va dire que sur un ciel bas et nuageux, tu réussiras toujours plus. Ce sont des couleurs blanches, des l'heures un peu nacrées, évidemment. Et puis, plus ça va être clair, des eaux claires, un ciel très lumineux. Des transparences, des grandes transparences. Après, la couleur de mon dos, je l'adapte uniquement par rapport au fourrage ou à ce que je pense qu'il y a dedans. Et bien évidemment, quand tu as vu passer des bons nombres de sardines dans la journée ou de macro, des dos bleus, quand il fait grand soleil avec un ordre transparent, c'est bien plus efficace. Après, il y a plein de gens qui ne croient pas aux nuances de couleurs sur les dos. Le leurre de surface, on va dire, l'été, je ne prends même pas un leurre, je n'ai rien dans mes caisses. Je prends des leurres de surface, j'y vais tous les soirs, je ne fais que ça. Que les coups du soir, je ne m'emmerde pas. La journée, je bosse, je mêlo le soir, on n'y va, on ne va faire que ça. Je veux m'amuser le soir. Mais entre deux dos verts ou deux dos marrons, à deux ou trois pêcheurs sur le bateau, tu te rends compte que les résultats vont du simple au dos. Alors, de là à dire, ça n'a pas d'importance. Alors, je veux bien, ça n'a peut-être pas d'importance pour en prendre deux, trois, quatre poissons. Maintenant, quand tu tombes sur des saisons comme l'année dernière, ou par sortie, tant qu'il y a des dizaines et des dizaines de poissons, tu te rends compte qu'il y a toujours des nuances qui, à mon avis, sont dues à la luminosité plutôt que à ce qu'ils mangent, qui vont faire la différence pendant une heure. Et ça tourne après, ça change comme ça. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est finalement aussi important que sur les autres leurres, la couleur ? Oui, je pense que c'est important. Moi, c'est pareil, j'ai essayé de me rapprocher un maximum de la teinte de l'eau dans un premier temps. Après, par faible luminosité, j'aime bien utiliser des leurres flashants, flashies. D'accord, donc tu vas mettre des couleurs flashies ? Oui, quand vraiment, il y a peu de luminosité. Tu le fais pour déclencher les touches des poissons, pour que toi, tu le vois et que tu repères si tu as des suivis. Alors, tu as aussi ça à prendre en compte, c'est que grâce aux colorés un peu fluos, etc., tu peux aussi corriger ton animation. C'est ça, ou voir si tu as un poisson qui suit, parce que si tu ne sais pas où est ton leurre, ça se trouve, il y a un remous à un moment et tu ne le détectes pas. Par rapport à mon eau, je porte plus d'importance au ventre et au flanc du poisson. Donc, vraiment, le dos, comme on dit. Moi, je fais gaffe au contraste déjà et après aux couleurs. Je pars du principe que le bar, un peu comme le basse, c'est des poissons qui ont une bonne vue et qui peuvent être chiants sur un détail, justement. Un point un peu placé sur un leurre différent. Tu le vois, des fois, c'est juste un point noir sur un flanc. Ce leurre-là, il aura des touches. Le même, l'autre côté, il n'aura pas les touches. Hyper important, la couleur. Donc, moi, j'aime bien y faire gaffe. D'accord aussi avec Bruno, sur pas trop de luminosité, soirée et le matin, plutôt des coloris blancs ? Oui, je vais mettre du blanc, un dos jaune fluo. Un truc qui contraste. Oui, une couleur pleine, tu vois, qui contraste bien entre le dos et le ventre, par exemple. Après, moi, j'aime bien avoir des leurres vraiment totalement différents en taille, en forme, et en sonorité. On s'est rendu compte sur des journées de pêche, des fois, ça nous arrivait de faire des journées complètes. C'est-à-dire qu'on part le matin à 5 heures et on pêche jusqu'à 22, 23 heures. On met, la règle, c'est qu'on ne met que des leurres de surface à l'eau. Et il y a des moments où tu te retrouves dans des zones où il te reste un mètre d'eau, c'est l'étal de basse mer, tu te dis, il n'y a plus rien à prendre, etc. Et puis, tu réfléchis, tu dis, si, si, on peut mettre autre chose. Et notamment, une fois avec Nico, on est en reportage tous les deux. On passe un truc par la tête. Reportage, l'heure de surface. L'heure de surface. C'était le thème du reportage. Je mets un truc, parce que là, logiquement, on était au glenand, passage de bateau dans tous les sens. Tu te dis, tu ne prendras plus un poisson, il se t'en prend un, ça va être une riquette. Et puis, on pense un peu au truc, on met le bon produit, on le jette. Tu peux le donner, du coup, puisqu'on a toujours envie de voir ce que c'était. C'était un petit stay, c'était un frosty, il ne faut pas le nommer. Quelque chose qui a une sonorité très, très faible, qui pousse très peu d'eau. C'est une espèce de petit bâton, un truc très léger. Tu te dis, si on prend un truc, ça met une riquette. Sauf que ce jour-là, on a pris le plus gros poisson de la journée. Et pour dire que, bien que ça ne fasse pas beaucoup de mouvements, et que ça l'a bien agacé, c'est que la première fois, il fait une marmite, mon pauvre, mais un truc, tu es à 60 mètres, tu le vois, ça te fait un truc comme ça. Et là, tu fais ça dans la canne, et tu te dis, je fais un Nico, putain, il ne l'a pas pris. Et juste le fait de dire un Nico, il ne l'a pas pris, juste de tirer sur 5 cm, il avançait de ça. Et là, deuxième, et là, c'est parti. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, comme quoi, je pense qu'à chaque milieu, chaque hauteur d'eau, à chaque condition de mer, tu te dois d'adapter ton leurre de surface. Mais il y a toujours une solution à trouver. Ce n'est pas spécialement qu'ils ne t'en volent pas. C'est que souvent, par facilité, on passe dessous. Sans se dire, ils peuvent continuer à monter sur autre chose. On passe dessous, et évidemment, on va en prendre. Je vais rebondir un peu sur l'exemple de cette journée-là, parce qu'il y a un truc qui est assez marquant. C'est que la thématique, c'était pêche au leurre de surface. On a fait toute la journée sur l'eau comme ça. On a fait une pêche extraordinaire. On fait 50, 60 poissons avec une grosse taille moyenne, deux ou trois poissons énormes. Et le matin, à la mise à l'eau, on a croisé des copains qui allaient pêcher de la même zone que nous, qu'on a recroisées le soir en revenant, qui, eux, étaient allés pêcher au Châde pour essayer de faire des gros poissons, qui avaient dû faire, et c'est des très bons pêcheurs, plusieurs bateaux, et qui avaient fait entre deux et quatre poissons ce jour-là, mais qui sont persuadés, alors que c'est des gars qui connaissent la zone par cœur, qui sont des très bons pêcheurs, ils se sont mis en tête que la pêche au leurre de surface, c'était une pêche purement ludique, mais dans leur tête, elle est moins efficace que les autres. Et les gars, on ne le comprend pas, ça fait des années que nous, on fait des scores énormes au leurre de surface, et eux, ils s'entêtent à aller pêcher dans 30 mètres, comme ça, à des périodes où on fait énormément de poissons. Et bon, je voulais simplement dire que là, on parle de la technique sur le leurre de surface, mais il faut quand même rappeler que c'est une des pêches les plus efficaces qui soient les jours où les conditions sont bonnes pour pêcher comme ça. Mais c'était un peu délaissé, la pêche sur le leurre de surface, avec l'arrivée du leurre souple. Oui, complètement. Et je pense qu'en plus, certains poissons sont éduqués maintenant au souple et montent plus facilement sur le leurre de surface. Si on peut donner juste un petit conseil, vraiment, pour optimiser la pêche au leurre de surface, essayez un maximum de pêcher canne haute. Canne haute et avec des bas de lignes assez longs. Avec des bas de lignes assez longs. Ça, c'est vraiment important dans les eaux clairs. Pour la discrétion. Pour la discrétion. On dit les clairs. Il faut éviter que ça flamme comme ça dessus. Quand il y a 5 mètres de fil devant le leurre de surface, c'est moins bon. Oui, tu as ta tresse qui vient frapper ton eau devant qui passe sur ton poisson et sur ton poisse avant ton leurre. C'est suspect. Indéniablement, c'est suspect. Si la tresse peut ne pas toucher d'eau, c'est génial. C'est génial. Ok, donc canne haute et ne ferrez pas, en tout cas pas trop fort. Merci beaucoup les gars d'avoir participé à ce Fishing Club. Je vous souhaite un très bel été. Merci. Tout bon osé. J'espère qu'on se reverra très bientôt à la rentrée. Merci en tout cas. On se retrouve très bientôt sur le plateau du Fishing Club. On vous souhaite de très bonnes vacances à tous et puis continuez bien évidemment à participer dans les commentaires aux choix et aux thématiques de l'émission. Très bon été à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada